Quand l'hiver sévit sur l'hémisphère nord, dans le sud de la France, au niveau de la mer, il gèle rarement. Mais à la même latitude, presque à 10 000 km de là, en direction du soleil levant, tout au nord de l'archipel japonais, le froid règne sur l'île d'Hokkaido, au point d'en figer la mer. En apparence paisible et silencieux, ce paysage en réalité craque et crisse de tous côtés. C'est le champ de la banquise, à la fois merveilleux et légèrement angoissant pour celui qui s'aventure à marcher dessus. Sur ce territoire créé par le froid et les vents venus du nord, on pourrait penser qu'il n'y a pas la moindre chance de trouver la plus petite trace de vie. Et pourtant, sur cette mer gelée, des empreintes bien marquées dans la neige révèlent une présence. Au moins un animal semble avoir traversé la banquise. Quelle espèce cela peut-il être ? Pour le savoir, il va falloir se planquer. Une cavité de glace créée par une vague gelée sur la plage fera l'affaire pour se dissimuler. Pas besoin de très gros matériel, il va surtout falloir beaucoup de patience. Attendre longuement et froidement. C'est un coup de poker. Car s'il y a bien quelques traces devant l'affût de glace, pourquoi la créature reviendrait-elle ? Alors que la neige arrive et que la température passe sous les moins 20 degrés, il faut surtout ne pas s'endormir au plus mauvais moment. Heureusement, même pour les adeptes de la sieste au mauvais moment, une caméra peut filmer toute seule. Et la chance, heureusement, va même jusqu'à se reproduire. Grâce à un renard très, très coopératif. Incroyable ! C'est bien un renard roux en pleine vadrouille sur une mer de glace. Un renard roux sur la banquise, les images sont quasiment inédites. Et ce n'est pas n'importe quel renard roux, mais une sous-espèce qui ne vit que sur Hokkaido et les îles environnantes. Le renard roux Ezo. Équipé d'une fourrure extrêmement fournie, il ne semble pas souffrir du froid. Et patrouille la glace à la recherche de tout ce qui peut se manger. Ce renard a conquis un territoire éphémère. Car en dessous de la glace, on perçoit les irrésistibles mouvements de la marée. Même si en surface, la mer est gelée. Notre renard va même aller jusqu'à marquer un territoire qui disparaîtra pourtant dans quelques semaines, au moment de la débâcle. C'est impressionnant de voir une espèce qui est pratiquement identique au renard roux de chineau. S'être adapté à un milieu encore beaucoup plus hostile que le nôtre et voir qu'en plein hiver, comme maintenant, au moment le plus froid de l'hiver, alors que la nuit fait bien moins 20 degrés, c'est la période des amours, c'est la période de reproduction. C'est la période où ils se décident à avoir en plus d'autres préoccupations que seulement de se nourrir. Et oui, car non contents d'avoir fait d'une banquise et d'une plage glaciale leur territoire, les renards roux et zoos vont même jusqu'à y célébrer leur union. Après quelques bagarres, les couples vont finir par se former. Le moment est extrêmement délicat. Car juste après l'accouplement, les couples de renards peuvent rester coincés ensemble de très longues minutes. Mais heureusement, comme ils n'ont pas de prédateurs et sont très peu chassés par les hommes, ici, ils ne risquent pratiquement rien. Malgré la banquise, les bateaux de pêche partent chaque matin vers le large. Dans des chenots creusés par un brise-glace et entretenus tout l'hiver par les chalutiers. Embarquer sur un de ces bateaux est le meilleur moyen pour aller à la rencontre de celui que les habitants appellent Okinawashi, ce qui signifie simplement le grand aigle. Sa puissance est concentrée dans ses serres. Ce sont ses meilleures armes pour pêcher. Deux mètres cinquante d'envergure et neuf kilos et demi. C'est l'aigle le plus lourd du monde, le pigarque de Stellaire. Les poissons représentent 80% de leur alimentation et ici, ils reçoivent un petit coup de main pour les attraper. Car s'ils sont là, ce n'est pas seulement pour la météo plus clémente que sur leur terre natale en Russie, mais aussi pour le port de Roussou. En plein hiver, la pêche est plus difficile et périlleuse pour les oiseaux. Alors même le grand aigle se fait opportuniste. Ils viennent ici profiter des chalutiers qui rejettent les poissons inutilisables. Le rituel dure depuis plus de 60 ans. Sur une population de 5000 pigarques de Stellaire au niveau mondial, près de 2000 reviennent ici chaque hiver pour profiter des restes de pêche. La situation est paradoxale. Les pigarques de Stellaire souffrent de la surpêche qui les privent de leurs ressources naturelles, mais profitent à court terme des poissons que leur offrent les pêcheurs. A Hokkaido, on ne pêche pas qu'en mer. Sur les lacs gelés tout l'hiver, de petits pêcheurs trouent la glace et jettent leurs lignes et filets sous la surface. Les quantités de poissons remontées sont moins grandes que dans l'océan. Mais malgré tout, il y a encore des restes qui ne vont pas être perdus pour tout le monde. Les mille ans par centaines et les pigarques par dizaines comptent bien s'inviter au festin. Vous vous demandez peut-être parfois comment on fait ces images d'aigles qui arrivent au ralenti face à nous. Parfois c'est compliqué, on vous le montre. Parfois c'est très simple aussi. Je vais vous le montrer aussi. C'est un petit peu moins poétique. À la fin de la journée, la coopérative de pêcheurs profite des poissons invendus pour les distribuer aux oiseaux et attirer du même coup une autre espèce. Les photographes, ils sont quelques-uns là-bas derrière à en profiter pour prendre des photos. Ça fait un petit revenu supplémentaire pour les pêcheurs. Et puis pour moi, c'est un peu plus simple que prévu. On est mille ans du Japon. Les pigarques de Stellaire et les pigarques à queue blanche sont juste là derrière. Un tel apport de nourriture va forcément provoquer quelques disputes. Chez les pigarques de Stellaire, la couleur du plumage donne une bonne indication sur la hiérarchie. Les jeunes sont bruns avec un bec jaunâtre. Les adultes dans la force de l'âge sont noirs et blancs avec le bec et les pattes bien rangées. Dans la bataille pour les ressources, les jeunes coques font rarement le poids face aux plus expérimentés. Aussi majestueux soit-il qu'en la fin les poussent, les pigarques peuvent se révéler charognards et kleptoparasites. C'est une méthode savamment orchestrée. Il suffit de laisser un plus faible chercher et trouver de la nourriture et puis de venir lui dérober son butin. Mais sur la glace, ce n'est pas toujours la loi du plus grand qui l'emporte. Dans la mêlée, une petite bande organisée de corps vidés harcèlent les milans et les pigarques et parviennent parfois à dérober leur indispensable ration pour survivre au cœur de l'hiver. Aussi puissant soit les pigarques, il y a des proies qu'ils sont bien incapables d'emporter. Sur l'île d'Hokkaïdo, c'est une sous-espèce de serre Sika qui s'est développée, la plus grande de toute l'Asie. Les mâles pèsent jusqu'à près de 200 kilos et les groupes peuvent compter plusieurs dizaines de membres. Fuyant le froid des montagnes, ils sont descendus vers la côte. Même ici, ils devront lutter tout l'hiver contre l'accumulation de neige pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur sur la saison. Au Japon, ils sont plus de 3 millions dans la nature. Peu chassés par une population tournée vers la mer pour s'alimenter, les serres Sika n'ont pas peur de déambuler dans les villages, entre les maisons. À la recherche d'abris contre le vent et de tout aliment qui leur fournira un peu d'énergie dans ce froid glacial qui n'empêche pas les plus chauds de se disputer. Sous-titrage Société Radio-Canada